On en parle avec Loïc Piala à Los Angeles. Bonsoir Loïc. Est-ce donc la fin de ce grand mouvement de grève à Hollywood ? Pas encore, mais disons qu'on respire à Hollywood parce que cet accord avec les scénaristes était vraiment l'étape la plus difficile à franchir. Les négociations avaient échoué pendant l'été. Les scénaristes étaient en grève depuis le 2 mai. Ils ont repris mercredi en présence des patrons de Netflix, de Warner, d'Universal. C'était un signe d'une détermination des studios d'en finir avec le conflit. Elles se sont étirées jusqu'à ce dimanche qui était un peu la date limite officieuse. Et donc cet accord a été trouvé. Il est exceptionnel d'après le syndicat des scénaristes, la WGA. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les grévistes qui vont maintenant voter sur cet accord pour qu'il soit ratifié. Mais après cela, il va bien sûr falloir négocier avec les acteurs qui sont en grève depuis le 14 juillet, qui n'ont pas commencé encore les discussions avec les studios. Et une fois qu'un accord sera trouvé avec les acteurs, là, on pourra parler vraiment de fin de crise. L'avantage, c'est que les revendications des acteurs et des scénaristes ont quand même beaucoup de points communs. Et donc l'accord avec les scénaristes devrait servir de base de discussion. Et peut-être éviter aux acteurs de patienter 145 jours pour que le conflit soit réglé, comme ça a été le cas pour les scénaristes. Les acteurs et pas seulement, les spectateurs aussi. Quand est-ce qu'on peut espérer revoir une reprise des tournages, des films et des séries ? C'est impossible de vous donner une date précise. Il va bientôt, bien sûr, ça va dépendre de ces discussions avec les acteurs qui devraient reprendre, qui devraient commencer rapidement. J'imagine que les studios, en tout cas, c'est leur souhait. Parce que, eh bien, effectivement, les spectateurs doivent voir des films, ils doivent voir des séries télévisées aussi. Et tout Hollywood, ça ne se rallume pas juste avec un interrupteur. Il faut ces séries télévisées en écrire les scénarios, ce qui devrait commencer rapidement, une fois que les scénaristes auront ratifié cet accord. Et puis il y a tous ces films aussi à finir de tourner, à commencer de tourner pour 2024. Vous savez, les studios ont des dates souvent programmées bien à l'avance pour leurs films. Et donc, il faut aussi faire assurer la promotion des films qui sont déjà sortis. Ça, c'est important pour les studios parce que les résultats du box-office en septembre ont été très décevants. Et une explication possible, c'est que les acteurs, pendant qu'ils font grève, n'ont pas le droit de faire la promotion des films qu'ils ont tournés. Et donc, ils ne sont pas dans les médias pour donner envie au public d'aller voir ces films. Ça explique peut-être les résultats assez décevants du box-office ces dernières semaines. Loïc Piala, depuis Los Angeles, pour France 24. Merci.